et bonjour à vous tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre petite île de solaris en compagnie de tom nook qui nous fait son petit bulletin quotidien et on accueille marvin je sais plus qui c'est je compte sur vous pour lui réserver un accueil chaleureux voilà il ne reste plus qu'à vous souhaiter une merveilleuse journée à solaris et bon commence bien le mersel il est endormi dans un an j'ai cru qu'il était endormi dans les plantes hey yo t'aurai une minute je voudrais te parler d'un truc je faisais des pompes tu vois et à la 8612e j'ai eu une vision d'une incroyable lucidité une super idée t'as déjà croisé marvin non le nouveau résident qui vient juste bah non je sors de chez moi et ben y'a qu'à faire venir d'autres supers à tête comme lui et on va fonder un club de skateboard sinon on peut faire venir plein de camarades d'entraînement avec qui s'amuser mon idée serait de décorer l'île oh oui ça pourrait attirer des médailles d'or en bon voisinage j'ai fait part de ma suggestion à rosane on était tous les deux d'accord c'est toi qui devrait avoir l'honneur d'inaugurer ce projet en installant notre première décoration il ya juste un souci soit à développer de drôles de muscles soit tes poches sont archi pleines pourquoi j'ai toujours les poches pleines non bon eh ben ça sera pas pour tout de suite alors allons accueillir ce nouvel habitant qui est marvin petite maison sur pilotis ou quoi c'est mignon maison en bois traditionnelle dont j'aime bien bonjour je suis marvin je viens d'emménager ici tout seul comme un grand je peux pas encore aller jouer parce qu'il me reste plein de friandises et d'autres trucs à déballer mais reviens me voir demain ah oui d'accord ça fait comme les autres versions ok bon bah d'accord ok bah je fais quoi moi du coup il n'y a pas de nouveauté on va faire du crafting ont fait quoi j'ai bien envie de me fabriquer ce truc ça c'est quoi ah oui le mur en bambou d'accord 1 1 ce que salier en pot moi je trouve ça super joli donc il me faut cinq mauvaises herbes et ben je vais aller chercher cinq mauvaises herbes alors et voilà ok bon là il ya des grosses mauvaises herbes j'aime bien ce petit spot c'est agréable huit mauvaises herbes bon ça va le faire alors je peux donc fabriquer j'en ai marre faut vraiment que je fasse que je me mette aux nook miles là pour avoir de plus grandes poches parce que là ça commence à poser problème un petit peu trop souvent veux tu bricoler oui s'il te plaît donc je peux enfin le faire oui bah je vais m'arrêter pour l'instant parce que j'ai pas j'ai pas d'autre place on va voir un petit peu l'intérieur de ma maison qui est vraiment une vraie calamité ça ne ressemble à rien meur camouflage mais c'est dégueulasse ah non je peux pas hein c'est encore ça va mais l'autre je vais le vendre à mes petits stores bouge est trop mignon à aller en pot ah d'accord c'est au mur aussi on va mettre ça là posé au mur or j'adore ça franchement moi je vais faire un truc ultra nature et tout je suis très je suis très nature tout le temps donc après ça je vais peut-être le garder ça va c'est pas trop dégueulasse j'ai encore un ticket miles nook je vais peut-être l'utiliser pour aller faire un peu de crafting sur une île voir s'il ya d'autres fruits que la pêche que l'autre fois je n'ai pas eu de chance et je vais vendre ça d'accord nous sommes partis en direction de la boutique nook pour aller vendre et ben le mur camouflage ah mon dieu mais c'était horrible et je vais vendre ça pour me faire un petit peu de place ok on va pouvoir aller mais dis donc je trouve qu'en ce moment on voyage beaucoup en vie à l'aéroport on va aller sur une île sauvage non je rêve c'est des poires mais j'en ai marre je peux pas voir des pommes j'en peux plus je sors des poires d'animalia j'en retrouve ici j'en ai trop marre mais j'ai pas de chance ensuite cette partie depuis le début là j'ai vraiment pas de chance bon après il faut bien avoir tous les fruits n'est ce pas donc je vais prendre tous les fruits par commencer on va commencer par les poires voilà bon je pense que ouais 3 4 écoutez je vais en prendre au max et que des chrysanthèmes à chaque fois sur les îles ah non l'autre fois c'était dépensé autant pour moi mais bon là j'en ai déjà chez moi donc ça me sert pas trop est ce qu'il ya quelqu'un ici n'est pas d'habitants c'est désert allons faire une petite séance de pêche au bord de la cascade franchement c'est super joli très dépend très nature mon personne n'a vu mon hameçon c'est pas grave est ce que vous allez le voir ou pas je pense pas non mais le gars il est passé juste à côté il faut moi il se fout de moi genre mais non enfin c'est la guerre allez je te tiens je te tiens je te tiens oh je l'ai pas eu celui là assis mais du coup ça a fait fuir l'autre je vais passer de l'autre côté ça me stresse là je vois pas grand chose avec les arbres voilà un petit peu plus agréable on reprend notre petite canne à pêche en espérant que toi tu vois le hameçon oui tu as craqué direct tu as trappé un caressin on est tombé sur quelque chose de très désert ok eh ben je vais crafter là dessus du coup avec ma hache on va et foutez moi que de l'argile moi ça me va très très bien j'en ai besoin oh yes je vois qu'il ya un rocher du coup je vais descendre les îles sauvages là je me fais masse d'argile et de et des petites pierres de fer là où je sais plus comment ça s'appelle non c'est très très efficace je vois mais prendre le poisson évidemment pile au moment où j'allais y arriver il tourne la tête il se fout de moi et il se fout de moi carrément c'est pas possible là est ce qu'à un moment donné tu vas voir le truc ah ah ben voilà enfin quelque chose que je n'ai pas un vivano et je n'ai plus place du coup on va rentrer parce que toute façon j'étais là pour venir prendre des fruits ce que là on va dire que tout ce qu'il ya sur cette île moi je l'ai déjà donc ça m'avance pas à grand chose j'ai bien envie de planter mes petits poiriers du coup c'est ce qu'on va faire je pense mais je vais pas en mettre près de chez moi parce que j'ai pas du tout envie de retrouver des poires on va en planter peut-être de l'autre côté ça peut être pas mal alors marvin là je peux peut-être mettre un arbre ici il ya moyen non c'est non là c'est trop près là je vais te mettre un petit poirier truc voilà j'en mets un petit peu n'importe où en ces histoires de fait quand même en mettre un ici c'est pas très très grave j'ai l'habitude des poires en planter un faudrait que je commence à m'organiser au niveau des arbres là parce que ça commence à venir n'importe quoi de toute façon après tu pourras les changer de place donc on part du principe que je les fous pour le moment n'importe comment du moment qu'ils poussent ok là je vais remettre un petit ici en planter un voilà et je vais en remettre genre là voilà et voilà et du coup j'ai bien envie de voir mes petits cocotiers que j'ai planté l'autre fois donc c'était pas sur cette plage c'était sur l'autre tu 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 lui il a pris ah ouais apparemment c'est trop proche mince bon bah lui au moins il a pris ah ouais mince et là j'ai un petit trésor et on va finir là dessus je pense cette vidéo sera très 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 courte mais bon il ya des jours sans et écoutez il ya des jours où il se passe pas grand chose et là c'est un jour où il se passe pas grand chose voilà vraiment marcel j'ai l'impression qu'il il sniffe les fleurs en fait bon de toute façon là ce que je dois faire c'est pas vraiment très très intéressant pour la vidéo à chaque fois je passe mon temps en fait hors vidéo à donner à faire des dons au musée à crafter enfin je fais toujours les mêmes choses du coup là c'est exactement ce que je vais faire et puis voilà on va pas toujours faire les mêmes choses par contre je pense qu'il serait peut-être temps que je me fasse un lance-pierre parce que là à chaque fois je vois des ballons jaune ou rouge et je n'ai jamais de lance-pierre du coup ça va commencer à me poser problème en parlant de problème il faudrait aussi que je songe à augmenter la capacité de mes poches parce que là ça commence à être un petit peu un petit peu grave ok donc j'ai obtenu ça il me faut pour augmenter la capacité de mes poches il me faut 5000 miles soit la même quantité que ce qu'on avait pour le premier prêt et là je ne suis même pas à 4000 donc faut que je craft à fond hors vidéo si je peux l'avoir demain ça serait bien ok et ben les amis je vais m'arrêter ici comme je l'ai dit c'est une vidéo très 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 courte mais au moins voilà avec tous les let's play qui sortent en ce moment de divers youtubeurs animal crossing ou non je pense que voilà c'est pas plus mal que certains fassent des petites vidéos comme ça vous avez le temps d'aller voir un petit peu ailleurs aussi je vous fais à tous d'énormes bisous et puis je vous dis à très 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 bientôt tout